Donc après on va arriver à une rencontre qui est celle avec Cilias. Et donc on peut voir sa photo. Alors Cilias est un personnage qui est né en 1896 et qui est mort en 1968. Alors c'est assez étrange parce que c'est un personnage clé, mais qu'on n'a pas entendu beaucoup parler. C'est quelqu'un qui est passé sous silence parce que... On ne sait pas trop pourquoi, pourtant il a fait un travail monumental. Dans des lettres, un courrier qui sera échangé entre Wilhelm Kinscher et le frère Cilias, qui s'appelle de son vrai nom Joseph Anton Schuster. Il va y avoir une correspondance de 1930 à 1932, qu'on possède aujourd'hui, qui a été réédité. Et à l'époque, Wilhelm Kinscher habite à Piednitz, à Dresde. Et il va consigner tout son travail de son groupe de chercheurs. Alors à l'époque, il va donner beaucoup de noms. Il y a des noms de frères, des noms qui sont dans différents endroits de l'Allemagne. Et il y a une correspondance assidue par courrier, par renseignement, pour dire « Mais toi, qu'est-ce que tu as vu ? Est-ce que tu as eu des visions ? » « Quelle sorte de vision as-tu eue ? » Et on va s'apercevoir, et là c'est la chose la plus étrange, c'est que des personnes travaillant à des endroits différents vont obtenir des renseignements similaires. Des renseignements qui vont pouvoir se partager avec une sorte de cohésion. Ça va être similaire. Et pourtant, ils ne travaillent pas ensemble. Et c'est là où ça devient très étrange. C'est qu'on a l'impression qu'ils ont la même source, tout en travaillant chacun de leur côté. Alors ils vont obtenir à l'époque plus de 600 sauts magiques, par cette méthode de mise sous sommeil somnambulique. Ils vont obtenir plus de 600 sauts d'entités, de régens, de différents plans de l'astral. Donc ça veut dire qu'en 1930, Willem Kinscher voulait déjà publier ce livre qui contenait tous les sauts, plus des renseignements qu'il appelait le livre des zones. Alors il explique à un moment donné aussi que l'obsolescence des sauts médiévaux. Ça veut dire que dans la magie, aujourd'hui, on a beaucoup de grimoires, beaucoup de manuscrits qui comportent plein de sauts magiques. Des sauts comme dans les clavicules de Salomon, je veux dire, il y a des sauts, des pentacles, etc. Et ces sauts-là, en fait, il expliquait qu'il y avait une sorte d'obsolescence programmée. Ça veut dire que les sauts ne fonctionnent pas dans le temps. Et ça, c'est quelque chose qu'on va retrouver dans l'enseignement avec Silias. C'est qu'il y a une sorte de mutation des sauts. Et des noms aussi. Et ça, c'est assez important. Parce que dans l'enseignement que Silias va expliquer, dans les renseignements qu'il a et qu'il donne à Kinscher, il lui explique qu'il y a une sorte de système comme des vagues dans l'astral. et que ces vagues-là, selon la période de la journée, l'heure de la journée, si elle est négative ou positive, transforment le nom de l'entité et du régent. Ça veut dire qu'un régent qui aura un nom particulier à un moment donné de la journée n'aura plus le même quelques heures après. Et il explique que pour qu'une évocation puisse fonctionner, pour qu'il puisse rentrer en communication avec les régions de ces zones, il faut respecter ce système. En fait, il faut le connaître. Alors, la chose qui est très bizarre, c'est qu'on trouve ces explications-là dans le livre qui est l'agenda magique de Silias, où il a consigné sa pratique. Et dans cette pratique-là, il va consigner ce que les entités lui donnent. Donc c'est assez étrange, parce qu'on a l'impression qu'une entité est en train de parler quand on lit son agenda. Et cette entité-là est en train de lui révéler des mystères du monde. Alors elle va lui expliquer comment fonctionne le monde animal, le monde végétal, etc. Elle lui explique quel seau on peut obtenir et comment on peut agir sur ces éléments. Elle va lui expliquer aussi qu'il y a un seau pour le corps de l'homme, un seau pour l'âme de l'homme et un seau pour l'esprit de l'homme. Et que chaque seau a une importance et que le seau du corps est très important parce qu'on peut posséder la vie d'une personne grâce à ce seau.